Bonjour je m'appelle Martin Leménil et j'ai réalisé ma thèse au sein du LISA, le laboratoire d'études des interactions sol-agro-système-hydro-système et du BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière à Montpellier. Ma thèse s'intitule Signature hydrologique des bassins karstiques. Elle porte sur l'influence des eaux souterraines du karst sur les crues en rivière. Elle a pour but d'améliorer la compréhension des phénomènes de crues pour faciliter leur modélisation et ainsi mieux gérer les risques d'inondations sur les bassins versants en milieu karstique. Le bassin versant d'une rivière est la zone qui reçoit les précipitations qui alimenteront cette rivière. Tout d'abord, expliquons ce qu'est le karst. Le karst se développe dans les régions composées de roches calcaires. Ce type de roche peut se fracturer sous les contraintes tectoniques et se dissoudre sous l'effet des infiltrations d'eau. Cela entraîne la formation et l'élargissement de conduits qui favorise les flux d'eau entre la surface et le souterrain. C'est cette structure qui comprend des conduits ouverts et pénétrables par l'homme dans une matrice calcaire qu'on appelle le karst. Pour réaliser ma thèse, je me suis donc penché sur l'influence du karst sur les processus de crues. Cette influence est souvent qualifiée mais difficilement quantifiée car les bassins karstiques sont complexes et les phénomènes souterrains souvent peu accessibles. Ils sont très variables selon les bassins versants et les conditions initiales d'un événement de cru. Le défi principal de ma thèse a donc été de produire des résultats quantifiables et représentatifs. Pour cela, j'ai dû mettre en œuvre des approches multiples sur de nombreux sites d'études. J'ai sélectionné une palette d'indicateurs chiffrés appelés signatures hydrologiques qui permettent de donner des résultats quantitatifs. J'ai travaillé sur 120 stations de mesures réparties sur trois régions françaises comportant des secteurs karstiques. Les Cévennes, le Jura et la Normandie. Pour chacune des 120 stations, j'ai centralisé les données disponibles sur le débit des rivières et sur le climat. J'ai ainsi pu quantifier les grands flux du cycle de l'eau précipitation, ruissellement, évaporation et infiltration. Cette méthode de bilan hydrologique, appliquée à l'échelle annuelle sur les 120 sites d'études, a permis de localiser les régions où les rivières perdent de l'eau par infiltration vers les nappes ou en gagnent par résurgence d'eau souterraine. A l'échelle de l'événement de cru, cette méthode de bilan a été couplée à l'analyse des courbes de débit et à la simulation des pertes et des apports entre deux stations de mesure. Ceci a permis de mettre en évidence que la présence de karst a tendance à produire un laminage des crues, c'est-à-dire une diminution des débits maximaux et un allongement de la durée des crues. Pour mieux comprendre quels sont les processus concrets qui sont associés à ces flux, nous avons installé des capteurs sur deux bassins versants pour mesurer la minéralisation de l'eau grâce à la conductivité électrique. La minéralisation est proportionnelle à la quantité d'ions présente dans l'eau et dans le cas des zones karstiques, autant de résidences de l'eau dans le sous-sol calcaire. Cette analyse a ainsi permis de retracer l'origine souterraine ou surfacique de l'eau mobilisée pendant les crues en fonction du type de karst et des saisons. Enfin, des modèles hydrologiques qui servent à simuler le débit en rivière en fonction des précipitations reçues ont été utilisés sur l'ensemble des sites d'études. J'ai ensuite analysé la variation de leurs paramètres selon la présence de karst. Cette approche a mis en évidence que l'influence du karst peut être prise en compte lors des modélisations en adaptant les paramètres selon l'état de remplissage du karst ou selon les flux souterrains dominants. L'ensemble de ces travaux a permis de dresser une typologie des rôles du karst sur les crues selon les grands types de karst rencontrés. C'est un résultat significatif compte tenu du peu d'études qui existent sur ce sujet à large échelle. Cela permet notamment une meilleure prise en compte du karst dans les modélisations qui sont faites par les organismes opérationnels de la prévision des crues comme le chapi qui gère le site de vigilance Vigicru. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada